Et bien bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, une petite démo. Il s'agit toujours dans le cadre du Steam Festival Mika and the Witches Mountain et la sorcière de la montagne. Donc Mika et la sorcière de la montagne. Mika c'est celle que vous voyez sur son balai. Donc a priori c'est une petite sorcière qui arrive dans un village et qui a pour mission de gagner ses galons pour devenir sorcière. Et donc de faire des livraisons. Donc on est sur un jeu chill, tranquille, de livraison. De livraison de colis tout simplement. Avec une ambiance, vous allez voir, très tirée de Wind Waker cette ambiance. Vous allez voir. Mais bon, le jeu n'a rien à voir avec un Wind Waker ni avec un Zelda. C'est vraiment un jeu de livraison, chill, détente, exploration. Donc voilà. C'est édité par Chibig, édité et développé par Chibig, notamment Summer of Mara ils ont fait. Et il y aura un autre jeu de cet éditeur, vous verrez, dans les démos que je vais faire du Steam Festival. Donc un platformer 3D, enfin on verra tout ça. On va se lancer dans le jeu. Tout de suite. On a une belle scène d'intro. Les cinématiques sont vraiment sympas. L'OST de ce que j'ai pu en écouter, c'était une très très bonne OST. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Donc on arrive chez la sorcière. Ok, Y pour sauter. Très bien. Je teste tous les boutons et on ne peut rien faire d'autre. Donc vraiment. Ok. Alors. Et bonjour. Ah, attendez, je vais me décaler. Je vais me mettre de l'autre. Bon. C'est pas grave. Bonjour, on dirait qu'il n'y a personne. Je vais rester là. Où est madame la sorcière Ola Garry ? Ah, elle est là. Elle est là. On va aller la voir. Bonne nuit, Mika. Voilà la sorcière Ola Garry qui a une bonne tête. Tu as amené tous tes équipements. Oui, madame Ola Garry. Voici le balai, le grimoire, la peinture tempéraux et les cristaux de menthe. Ok. Tiens, balai, grimoire, des machins. Et les crânes. Oui, les crânes, bien sûr, je les ai aussi. Et le chocolat, le prunelier et les bougies de coco. Oui. Je vois que tu as tout ce qu'il faut, ma petite. Oh, la musique est folle. Alors, madame, je m'installe où ? Parce que j'aurai une chambre ici, j'aimerais pouvoir admirer le ciel la nuit. Maman m'a dit que depuis le sommet du mont Gaune, on voyait des étoiles filantes. Des étoiles filantes et des poussières galactiques. Ta mère n'aurait pas dû te parler de ce genre de détail enfantin. Ce ne sera pas une mince affaire, mais voici. Non, mais je vais faire de toi une vraie sorcière. Cependant, petite, sache que de nombreuses jeunes filles ont sauté de la falaise sur le balai et ne sont jamais remontées. Ce ne sera pas mon cas, je me suis bien entraîné, madame Ollagari. Ah ouais, voyons voir. Première leçon, remonter ici toute seule. Ok. Oh, elle nous a jeté en bas. Ah, c'est comme ça qu'on a tiré en bas au village ? Il faut qu'on remonte à la montagne, d'accord. Et donc pour faire, j'imagine que c'est ça, on va pouvoir remplir des missions. Et voilà, le balai de la famille est cassé. Méchante Ollagari, ça fait super mal. Oh non, le balai familial. Il est cassé, j'espère qu'il n'est pas irrécupérable. Il y a un village ici, je vais essayer de trouver de l'aide. Alors ça, c'est un jeu que j'ai dans ma liste, dans ma wishlist depuis presque un an, je dirais. Je l'avais vu, il m'a été partagé, enfin, il était tombé dans ma tweetlist sur Twitter. Donc on peut sauter. Donc voilà, je vous disais l'ambiance très Wind Waker. Il y a des trucs dans le ciel, je pense qu'on ne peut pas y aller encore. Regardez, c'est très 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 Wind Waker, vraiment. J'ai baissé un petit peu le son du jeu. Donc très très Wind Waker. Donc on va aller voir les images que j'ai vues, moi, notamment le village. Regardez, regardez, on le voit là-bas au loin. Ouais, c'est ça. Il y a une ambiance très Zelda, mine de rien, au niveau esthétique et au niveau graphique. Donc, ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Mon sac à dos chaudron. Très bien. Pourquoi il est vide ? Tous mes équipements d'apprenti, je les ai perdus en tombant. Je vais devoir partir à leur recherche à travers l'île. Impossible de devenir une vraie sorcière sans doute. Est-ce qu'on a un menu ? Demandez de l'aide pour réparer ton balai. Ok, paquet, équipement. Donc là, on n'a pas de paquet puisque ça sera les livres. Oh, on a une map, je n'avais même pas fait gaffe. Ok, parfait. De l'équipement. Ah oui, on va pouvoir s'équiper. Ok. Donc, demandons de l'aide. Bah tiens, il y a quelqu'un là, peut-être, qui pourra nous aider. Il s'agit d'Allégra et petite. D'où tu viens ? Du sommet du Mongone. Madame la sorcière Olagari m'a poussé. Pauvre petite, c'est une sacrée chute. Où ai-je la tête ? Je suis Allégra, l'artisane céramiste du village. Ah bah artisane, donc du coup, elle peut peut-être nous aider directement à le réparer. Moi, c'est Mika, apprenti sorcière. R'excuse mon indiscrétion, mais pourquoi veux-tu devenir une sorcière ? C'est simple, les sorcières sont extraordinaires, elles ont des pouvoirs magiques et savent voler. Tu ne voleras pas très loin avec un balai cassé. Ouais, c'est pas faux. C'est quel mot qu'elle n'a pas compris ? Vous sauriez le réparer, je l'abîmais. Je peux sûrement faire quelques réparations ici et là, mais il ne volera jamais comme avant. On attend un instant, pépite. Mon balai est réparé. Très bien, donc on peut... Mon balai est réparé. Merci beaucoup, Allégra. Bon, il faut que j'y aille, je dois remonter au sommet de la montagne. Attends, tu veux voler avec ce petit balai bancal à peine réparé ? Ah, t'es rigolote toi. Ouais, j'ai dit quelque chose d'amusant. Pour espérer monter, tu vas devoir acheter un nouveau balai. Ah, c'est puissant, je dirais. Tu as de l'argent sur toi ? Sinon, tu vas devoir travailler. Ah, d'où l'intérêt de faire des colis, de faire des livraisons. Ah oui, mais je suis une sorcière. Une apprentie, pas une sorcière. Et tu as besoin d'équipement. Ça se voit tant que ça ? Ouais, t'en fais pas. Si tu me donnais, disons, trois pièces, je pourrais te construire un nouveau balai. Un plus puissant et plus brillant. Ah, un imbus 3000 cours. Bon, d'accord. Je vais travailler, qu'elle plaît. Il me semble que l'agence de livraison cherche de nouveaux employés, encore. Et puisque tu t'es volé, tu es la candidate idéale. Le travail est parfait, enfin, je vous crois. Ah bien, je vais travailler pour pouvoir acheter un meilleur balai et j'atteindrai le sommet du Mont Gaune. C'est ça que je voulais entendre, ma petite. Ok. Appuie sur X pour sortir ton balai et voler. Et appuie à nouveau sur X pour arrêter de voler. J'ai dit... Après, c'est la gâchette droite pour améliorer le vol. Ah ouais, je remonte, d'accord. Ah, il y a une recharge, ok. Je peux... Et là, je plonge. Et là, j'arrête. Ok. Je cherche là. Le truc de livraison. Ok, je ne sais pas où elle est, mais ok. Alors. On fouille un petit peu. Il y a une belle ambiance. Franchement, l'ambiance est cool. Les sons sont cools et tout. Regardez, il y a du monde. On va jeter un petit oeil quand même au village. Je pense qu'il fallait prendre l'escalier. Cette personne. J'espère que la livraison arrivera à temps. Je ne peux pas lui parler. Bon, écoutez, on va prendre... L'escalier. Ah tiens, il y a un truc sur l'escalier. Eh, c'est mes crânes en plastique. Ils sont faux et pourtant carrément dégoûtants. Je ne sais pas pourquoi Madame Ologary, il est bon. Ok. Donc, on a des crânes. Oh, il y a un petit chien. C'est quelqu'un de nouveau. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. On avait un truc. Est-ce que j'ai d'autres choses ? Non, je n'ai pas d'autres... Ok. Ah ben voilà le truc de livraison. Oh, il y a un nouveau message. N'oublie pas d'ajouter le jeu à Thalys de Soestim. Oh, c'est malin ça. Quel jeu fait-il référence ? Hop, hop. Je suis ici pour l'offre d'emploi. Il s'agit de Greff, donc. Le patron, donc, de... De UPS. Alors. Je suis votre nouvelle livreuse. Quel enthousiasme, c'est mignon. Très bien, je vais t'expliquer en quoi consiste le post. C'est libre d'organiser tes journées comme bon te semble. Tu peux travailler à ton rythme pro. Ça, c'est... Managerial. Top. Pas de stress. Parole de greffe. Ton nouveau patron. Ça a l'air super, patron. En fait, moi, c'est Mika. Allez, première livraison. J'aimerais bien connaître le salaire d'abord. Tu parles vraiment de salaire ? Comment on se tue ? C'est tout ce qui compte pour toi. Alors. Que fais-tu de l'opportunité de pouvoir voler par-dessus cette magnifique île peuplée par d'adorables habitants ? Enfin, la plupart sont adorables. C'est super, patron. Mais j'ai vraiment besoin de savoir combien est-ce que je vais gagner par livraison. Bon, bon, si t'insistes. Vous recevrez alors une carte de livraison. Celle-ci vous permet de vérifier l'état d'avancement, les informations relatives à la livraison. Après chaque livraison, ton service sera évalué avec trois timbres de couleurs. Ça a l'air simple. Livraison parfaite. Un timbre vert et une pièce. D'accord, donc il y aura trois niveaux. Ouais, ok. Oula, j'ai appuyé sur un truc. Fallait pas. Et si quelque chose, tu obtiendras un timbre rouge que je n'ai pas vu pour le timbre du milieu. Donc je pense que c'est moyen. Je vais m'appuyer sur le truc de la magnétique box. Alors, nous aurons une conversation très sérieuse, jeune fille. Bon, ok. Alors, des timbres verts pour être payé. Je suis ravi que tu aies compris, c'est vite. Voici un paquet pour le vieux marin Ovel. Compris pas trop, je m'envole. Donc, et pour le poser, le B. Ok. Nouveau paquet. Ah, pour qu'on aille le livrer là où c'est entouré en rouge. Très bien. Donc, on prend notre truc. On s'envole. Et le marin, il est où ? Il doit être par là. Il est un petit peu sur la droite. Ah, le voilà. J'arrive, monsieur le marin. Oh, c'est pas facile à contrôler. Alors, monsieur Ovel, j'ai un paquet pour vous. Bonjour, jeune fille. Tu es la nouvelle livreuse ? Ouais, c'est mon premier jour et vous êtes mon premier client. Ah, c'est mignon. Je suis honoré. Je vais te donner la meilleure note. Ah, super. On a 5 étoiles, Hubert. Vous devriez peut-être vérifier votre paquet avant d'évaluer mon service. Mais dis rien. Peu importe. Je suis sûr que tout est parfait. Ah, c'est gentil. Complété. Parfait. Et tant que tu es là, je vais te charger d'une livraison. Alors, il faut qu'on livre à son petit-fils. Il est parti pêcher ce matin à oublier son déjeuner. Je dois voler partout la mer. Trop bien. Fais attention, ne le mouille pas. Il est où ? Ah, c'est ça. Il faut qu'on lui emmène son petit-déjeuner. Il est où, lui ? Il est par là. Ok, très bien. Ah, il doit être sur le bateau. J'imagine. Ça, ça. Ok, il y a un truc qui brille. Oh, un pot. Elle était tombée du ciel ? Il s'agit de haut pique. Je ne voulais pas vous faire peur. J'ai une livraison de la part de votre grand-père. Merci beaucoup pour la livraison. Ce n'est pas facile de voler partout la mer. J'espère que le paquet n'est pas mouillé. Pas de soucis. Tout va bien. Le déjeuner de pique. Eh bien, ça nous en fait deux. Donc, il nous en faut encore un pour avoir une troisième piège, j'imagine. Ah, ce bon vieux Ovel, il pense toujours à moi. Donc, lui, il va sûrement nous en donner un aussi. On naviguait ensemble, mais à son âge, ce n'est plus aussi facile. Vous vous sentez seul, hein ? Un peu, parfois, oui. Mais ce n'est pas si terrible que ça. En fait, c'est agréable d'être en mer. Tout est calme et paisible. Allez, pardon alors. Je m'en vais. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'apprécie aussi ta compagnie. C'est juste que je me sens aussi bien tout seul une fois que tu es parti. Pas Brest. Tu veux pêcher avec moi ? Je ne sais pas trop. Ça me fait de la peine pour les petits poissons. Ne t'inquiète pas, on utilise des aquariums exprès. Comme ça, on ne leur fait pas de mal. Ah, les aquariums, c'est les poules, hein ? Ah, mais c'est ce que j'ai vu dans les trailers. Alors, attendez. La livraison, c'est bon, Nada. Alors, dernière chose, Mika, je peux te poser une question. Tu sais même ce que tu fais. Moi, je ne me suis jamais posé la question. Je ne sais pas encore. Ok, donc, il faut qu'on attrape le truc. Et j'ai vu dans les trailers, en fait, tu peux aller dans l'eau. Et hop, tu mets de l'eau dedans. Et donc là, il faut qu'on pêche. Donc, genre, il y a un poisson. Ah, il y a un poisson là-bas. Alors, attendez. Genre, là, je l'attrape comme... Oh, il est parti. Ah, il faut peut-être qu'il ne me voit pas. Attendez. Oh, il m'a vu. Hop là, c'est bon, on l'a eu. Pas simple. Je ne peux pas me relever, là. Oh là, je suis parti un petit peu. Ce n'est pas évident à contrôler, je vous avoue. Ah, voici ma nouvelle amie. Qu'as-tu amené cette fois ? C'est un poisson pour vous. Ah, c'est au pic qui t'envoie, non, mon petit garçon. Mais ne mangez pas. Mangez, tu dis, n'importe quoi. Je vais le mettre dans l'aquarium avec ses conflits. Ah, ça me rassure. Toi, je relâche les poissons que mon petit-fils m'apportent dans le grand aquarium de la salle à manger. C'est idiot, mais ça me permet de sentir sa présence même lorsqu'il n'est pas à la maison. Désolé, je te fais perdre ton temps. Tu mérites encore la meilleure note. Ok, donc ça nous en fait trois. Donc je pense qu'on a nos trois pièces. On va pouvoir retourner voir l'autre. Je vais aller voir Greffe et récupérer mes récompenses. Mais nous, d'abord, on va regarder un petit peu ces îles à quoi elles ressemblent. Franchement, ce n'est pas magnifique. Il y a une vraie belle ambiance. comme Wind Waker. Vraiment. C'est compliqué à diriger. Regardez, il y a un petit train. Il y a plein de choses. Il y a le moulin. Non, ça va être chouette. Ça va être chouette. Il y a un feu. Donc je pense qu'on va l'éteindre avec des pots. Ça va être pas mal. Allez, on verra tout ça plus tard, je pense. Il y a l'air d'avoir de quoi faire sur cette île. J'espère qu'il y a des secrets, des choses à trouver. Non, ce n'est pas ici. C'est au-dessus. C'est là. Parfait. Alors, j'ai terminé la carte de livraison, patron. Alors, déjà, voyons voir. Trois timbres versées. Excellent, petite. C'est parce que les habitants ont été très gentils avec moi. Très bien, voilà tes gars. Un, deux, trois pièces. Allez, je vais pouvoir acheter un meilleur balai chez Allegra. Bon patron, je pense avoir fait mon temps ici. Hein, tu ne peux pas partir, tu as du travail. Ouais, mais je... Non, pas de blabla. Voici ta nouvelle carte de livraison. Allez, on selle. Ah. Ah, donc du coup, on a été voir Allegra. Alors, j'ai de l'argent. J'espère que ça s'aime pour le nouveau balai. Ah, tu as travaillé dur. Bien joué. Allez, un balai standard. Flambe en oeuvre. Vous pensez que je vais pouvoir atteindre le sommet de la montagne avec lui ? Je ne pense pas. Ah non, il ne peut pas voler aussi haut. Mais c'est un bon balai pour apprendre à voler. Et pour devenir une sorcière, je dois retourner au Mongoon. T'en fais pas, Mika. Chaque chose en son temps. En plus, le balai standard est superbe. Il te permettra de planer très haut. Si vous le dites, je vais l'essayer. Reviens plus tard avec 8 pièces. Et je te ferai encore un nouveau balai. Je ne sais pas si elle n'est pas en train de se payer notre tête et de profiter de nous. Abus de confiance. On la traînera en justice. On appellera Issa Tournais. Vous allez voir, on va lui régler son compte Allegra. Allez, à bientôt Allegra, promis. Donc, petit balai standard. Alors. Donc, du coup, il faut qu'on retourne. Attendez, on n'avait pas une carte de... Je ne sais pas quoi, là. On a une autre carte. On n'en a pas de nouvelle mission. Non, mais je ne peux pas aller dans les trucs. Ok. Ah, je peux zoomer et dézoomer la map. Oh. Il n'y a que ça pour l'instant de la map. Ah, si, on peut déplacer. Attendez. Oh. Oh, la map n'est pas immense, immense. Mais bon. À voir. À voir ce qu'il y aura à faire. Combien de temps dure le jeu. On verra. Mais ça n'a pas l'air immense. Ça, c'est sûr. Oh, une petite cinématique sympathique. Donc, on apprend à voler avec notre nouveau balai. Mais ces cinématiques sont vraiment cool. Je ne sais pas combien il y en aura dans le jeu. Ah, il faut qu'on livre ça. Non, ça, c'est nos photos qu'on a vus. On lui livre une figurine. Ah, est-ce que la démo est déjà finie ? Oh, ça serait dommage. Je serais déçu s'il n'y avait que ça. Je vous avoue. Bon, ça a permis de montrer l'univers, de voir que le jeu est plutôt bien avancé. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Mais c'est les trailers qu'on a déjà vus, ça. Bon, il y a l'air d'y avoir des trucs. Bon, c'est dommage. J'espère qu'on va faire quand même une ou deux missions, parce que sinon, c'est un petit peu dommage. Ah, il y a l'air d'avoir des choses quand même à faire. J'avoue. Ah, ça a l'air pas mal. Ah, on en voit plus que dans les trailers, ça. Ok, très musical. L'OST est folle pour l'instant de ce qu'on a entendu. Ah, non, ça a l'air chouette. Il y a l'air d'y avoir des choses. Le contenu a l'air pas gargantuesque, mais il a l'air d'être là, le contenu. Je pense à un petit jeu de 5-6 heures. J'imagine pas plus. Ok. Bon, eh ben, on aura vu ce qu'on devait voir, j'imagine. Ok, donc, ils nous ont fait un tout petit truc. Bon, ça a permis de poser les bases, de voir à quoi ça ressemblait. Écoutez, voilà. Bon, écoutez, c'était sympathique. C'était la deuxième vidéo du jour. Il y en aura d'autres. Bon, Mickey and the Witch Mountain. Voilà, ça permet de présenter le jeu. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais ça a permis de montrer l'univers, tout ça, de voir un petit peu ce que ça va donner. Et du coup, je suis assez hypé par le jeu, j'avoue. Sans être non plus. Je pense que ça sera une petite aventure sympathique à se faire. Ça peut être un jeu très familial aussi. Un univers très sympathique. Voilà. Bon, eh ben, nous, on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles démos dans le cadre du Steam Festival. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, prenez soin de vous. Et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501